Les amis, bonjour à tous, vous le voyez, Euro c'est fini. Le français devait signer au Real Madrid toutes les informations d'Europe convergées dans ce sens la semaine dernière. L'information française, espagnole et des autres pays, anglaise notamment. Et on l'a appris ce matin, le français va passer sa visite médicale du côté de United pour une somme avoisinant les 60 millions d'euros. Le Real se retrouve dos au mur et c'est donc le sujet du jour. Que nous dit la presse au lendemain de la présentation de Mbappé ? Euro c'est fini tôt. Quelles sont désormais les solutions pour le Real Madrid ? J'en ai noté 5, vous me donnerez votre favori dans les commentaires. Et si vous pensez qu'il y a d'autres pistes possibles, n'hésitez pas à vous exprimer, c'est fait pour ça. Et on terminera par l'actualité réale avec notamment une prolongation assez importante côté Real Madrid. On voit tout ça les amis juste après le générique. Je reçois tous les jours des messages concernant ce générique avec des photos. Les amis, je vous ai déjà prévenu, il y a eu l'euro. Je vais partir en vacances d'ici 15 jours. Donc le générique, je vais rester en septembre. D'ici là, continue à m'envoyer des photos d'Ardaguler, d'Hendrik, d'Empbappé. Je pense que ce sera les 3 nouveaux joueurs du générique pour la saison prochaine. Vous pouvez m'envoyer des photos, donc ça se passe sur Instagram. Mais je le changerai parce que ça prend du temps à faire. Je ne changerai qu'en septembre. Voilà, c'est dit. On passe à la presse espagnole qui a fait une une très spéciale. Une en double page en Espagne et notamment à Madrid. Les unes en double page, c'est pour des événements très particuliers. Le titre de l'Espagne à l'euro ou la signature d'Ambappé qui dit « J'espère être à la hauteur de Madrid ». J'ai fait une vidéo hier sur la présentation que je qualifie de légendaire. Vous avez la vidéo qui est disponible avec le lien en description. On n'y reviendra pas aujourd'hui. Juste un détail, et ça a été confirmé ce matin puisque hier, on n'avait pas l'information puisque l'information n'était pas encore sortie. Il y a bien eu 80 000 spectateurs. Le record de Cristiano Ronaldo de 2009 est donc égalé. On commence donc par le dossier Euro qui passe à visite médicale du côté de Manchester United. C'est David Orstein qui nous a sorti l'information ce matin. Et pourtant, le Real Madrid avait été très clair d'après Fabrizio Romano. Ils avaient dit aux Français « Si tu veux jouer au Real Madrid, tu dois comprendre notre stratégie, notre timing, sinon tu es libre d'aller où tu veux ». En fait, on a l'impression dans ce dossier que le Français s'est impatienté, n'a pas compris comment fonctionnait le Real Madrid qui met toujours un petit peu la pression sur les clubs vendeurs, donc en l'occurrence ici Lille. Il n'a pas compris ça. Il a cédé aux sirènes de United, qui est un club mythique, aux sirènes de l'argent. Il avait peut-être peur que le Real attend l'année prochaine comme ils l'ont fait avec Mbappé et qu'il se retrouve à jouer une saison de plus du côté de Lille. Donc de ce côté-là, je peux peut-être le comprendre, mais vous allez voir quand même que la famille était grandement impliquée pour le transfert du côté de Manchester United. Le Real a été informé que Euro allait signer à United. Il respecte sa décision, mais met en avant les efforts qu'ont réalisés Bellingham et Chouameni les saisons précédentes, puisque ces deux joueurs, Bellingham et Chouameni, étaient exactement dans la même position que les Nîmes Euro, à savoir que plusieurs clubs étaient sur les rangs, mais qu'ils ont toujours, toujours, toujours donné la priorité au Real Madrid et le Real Madrid avait toujours agi en conséquence. Ça ne sera pas le cas, du coup, pour Euro. Mon avis à chaud comme ça, avant de continuer la vidéo, je ne suis pas spécialement déçu. Je vais même être transparent avec vous. Je n'ai jamais été très hypé par ce transfert. Hendrik, j'ai été hypé. Il y avait le côté un petit peu mystérieux du joueur du Brésil, un peu comme Vinicius et Rodrigo. Mbappé, oui, j'étais partagé, mais quand même hypé. Et Euro, je n'étais pas spécialement hypé. Moi, je suis plus hypé par un Calafiori. J'en ai parlé il y a 15 jours, on va en parler tout à l'heure. Je suis plus hypé par ce genre de profil que par les Nîmes Euro. Après, on verra ce qu'il donnera du côté de United, même si ce transfert pouvait rappeler d'une certaine manière celui de Varane il y a quelques années. Il était le plan A, considéré comme générationnel, mais le Real Madrid a d'autres options, on va les voir juste après. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est ce qu'a dit Romain Molina, donc journaliste indépendant. L'entourage de Leni Euro, ça a bien mangé sur le transfert. Curieux de savoir ce que fera le joueur quand il apprendra un jour pourquoi certains autour de lui ont tout fait pour lui dire d'aller à Manchester United. Donc, énorme transfert. On sait que Lille, c'est un club qui vend très très bien. Ils ont vendu, comment il s'appelait déjà, au Simen, plus de 70 millions d'euros. Ils avaient vendu, je crois, un PP, qui s'appelait PP, je crois. Je ne sais plus comment il s'appelait, plus de 80 millions à Arsenal. Donc, c'est un club qui vend bien Lille. Mais voilà, on sait que les proches aujourd'hui tournent de plus en plus autour des transferts, autour des joueurs pour prendre leur part. Et je pense que ça a été le cas d'après Romain Molina pour ce transfert. Et le Real Madrid qui considérait qu'une offre de 63 millions d'euros pour un joueur dont le contrat expire dans un an, c'était bien trop élevé. Et de ce côté-là, je peux les rejoindre. Pour moi, il n'a pas apporté aujourd'hui. Les garanties nécessaires pour que le Real dépense 60 millions d'euros pour un joueur à qui il reste un an de contrat. Le Real proposait 20 millions de moins, à savoir 40 millions d'euros. Lille en a décidé autrement. Tant mieux pour eux. Ils ont réussi leur coup. Le Real a d'autres options et on va les voir tout de suite. À savoir que le Real avait Rafa Marine en option, mais il a été cédé au Napoli. Donc ça, c'est quand même dommage parce que le Real était quasiment sûr de son coup avec les Nihoros. Et ils ont donc vendu Rafa Marine. Ce qui veut dire qu'en fait, si le Français avait dit non depuis le début, on aurait sûrement gardé ce joueur-là dans l'effectif du Real Madrid. À là-bas, on l'a vu hier avec Mbappé, il ne va revenir qu'en 2025. Donc compliqué. Ce qui veut dire que... Vous allez le voir. Ah mince, je n'ai pas la photo. En fait, on a aujourd'hui que Rudiger et Militao disponibles en tant que défenseurs titulaires du Real Madrid. À là-bas, 2025. Nacho a été vendu en Arabie Saoudite. Et donc, Marine est partie aussi. Et à là-bas, il est toujours blessé. Et donc, on se retrouve avec Vallejo. Mais visiblement, d'après Marca, Vallejo va aussi quitter le club. Donc, quelle solution a le Real Madrid ? On va aller voir. J'en ai noté cinq. Tout d'abord, Calafiori. Donc, j'ai fait une vidéo à son sujet il y a 15 jours. Pareil, si vous voulez plus de détails, je vous invite à aller la voir. Mais grosso modo, c'est défenseur italien avec une très belle sortie de balle. Gaucher qui peut faire penser, je trouve, dans son profil à David Alaba. Dépassement de fonctions comme l'Autrichien. Très belle qualité de passe. La classe à l'italienne. Il joue à Bologne. On sait qu'Arsenal est sur le dossier. Potentiellement, la Juve. On parle surtout d'un contrat avec Arsenal. À voir si le Real sera en mesure, maintenant qu'ils sont en position de faiblesse. C'est-à-dire que les clubs européens savent que le Real rentre sur le marché du transfert pour chercher un défenseur. Les clubs vont jouer de ça et vont augmenter leurs tarifs. C'est de bonne guerre. Est-ce que le Real voudra débourser 50 millions d'euros sur Calafiori ? J'en suis pas certain. Deuxième option, Bastoni. Alors, j'ai mis cette photo parce que j'adore comment il traîne Gavi. Bastoni, il avait été à un moment supervisé par les dirigeants du Real. Bon, on ne présente plus Bastoni, défenseur titulaire de la squadra de Zura et de l'Inter. Maintenant, j'ai du mal à croire que l'Inter, champion d'Italie en titre, va se séparer d'un de ses meilleurs éléments défensifs. Il faisait partie à un moment des pistes côté Real, mais je n'y crois pas trop, malheureusement. Il y a la piste Saliba. Saliba, j'en ai parlé pareil il y a une semaine à peu près. Ça avait été sorti par OneFootball, un ancien partenaire de la chaîne Chronique Foot. Donc voilà, info je trouve sérieuse. Transfer qui devrait avoisiner les 80 millions d'euros. Il sort d'un euro amplement réussi. Je ne sais même pas s'il a été élu dans les 11 meilleurs ou pas de l'euro en termes de défenseur. Mais en tout cas, voilà. Est-ce qu'Arsenal va vouloir pareil se séparer d'un joueur qui a joué, je rappelle l'an passé, 38 matchs sur 38 et quasiment toutes les minutes de jeu ? Je ne crois pas. Surtout qu'Arsenal, ils n'ont pas besoin d'argent. Et donc le Real n'arrive pas en position de force. Donc Saliba sur le papier, j'ai envie de vous dire oui. Est-ce que j'y crois ? Non. Il y a la piste de Lirt. De Lirt pourquoi ? Parce que c'était lui qui devait signer du côté de Manchester United. Le transfert était quasiment bouclé. Mais finalement, le grand perdant de cette histoire, il y a le Real. Mais il y a aussi de Lirt puisque de Lirt n'ira pas du côté de United et donc potentiellement libre sur le marché. Est-ce que le Real doit aller sur lui ? Si c'est le De Lirt de l'Ajax qui était juste incroyable, je vais vous dire que oui. Maintenant, moi, il m'a déçu à la Juventus. Beaucoup de sautes de concentration, beaucoup d'erreurs d'inattention, des erreurs de marquage. Ce n'est pas le grand De Lirt. Et O'Bayern, finalement, il a confirmé que le très très haut niveau, c'était peut-être une limite pour lui. Donc, je ne sais pas. Des fois, de signer au Real, de signer au Barça, ça fait monter, ça fait passer un cap aux joueurs. Mais De Lirt, pour l'instant, pas plus hypé que ça. Il y a 2-3 saisons, je vous aurais dit que oui. Et puis, il y a Gonzalo Inacio. Lui, il n'est pas mal. Il n'est pas mal, il joue au sporting. Le Real a souvent suivi son profil là. Je pense que le Real peut se pencher sur lui. Donc, aujourd'hui, voilà les 5 options que je vois côté Real Madrid. Maintenant, les infos vont sortir au fur et à mesure. Ça se trouve, ce soir, il y aura peut-être un accord avec un joueur, je ne sais pas. Parce que j'imagine quand même que le Real a bossé en sous-marin sur d'autres pistes en cas de l'échec euro. En tout cas, je l'espère. Et on suivra ça. Et puis, si c'est le cas, on aura une vidéo demain à faire sur ce sujet-là. On termine la vidéo par l'actualité Real Madrid. Donc, c'est confirmé, c'est officiel. Mbappé ne participera pas à la présaison. Donc, je disais hier dans la vidéo de présentation d'Mbappé que moi, j'aimerais bien qu'il y aille. Pour le côté marketing, communication, pour avoir la hype des matchs amicaux à 3h du matin avec Mbappé. Maintenant, j'avais dit aussi, le gars a besoin de souffler. Est-ce que c'est nécessaire qu'il aille là-bas, qu'il engendre de la fatigue supplémentaire ? Je n'en suis pas certain. Et visiblement, sa reprise se fera qu'à partir du 7 août. Voilà, ça a été dévoilé aujourd'hui. Donc, 7 août, ça lui fait grosso modo 3 semaines de vacances. Et il reprendra le 7 août à une semaine de la Super Coupe d'Europe contre la Talenta. Dans les bonnes nouvelles du jour, Modric a donc officiellement prolongé son contrat d'une année supplémentaire. 38 ans, il s'arrêtera à 39 ans. Il a donc l'opportunité cette année de devenir l'unique joueur le plus titré de l'histoire du Real Madrid. Puisque Nacho était à égalité avec lui et a quitté le Real Madrid. Maintenant, je le dis, je le répète, c'est pas Modric qui aura le record. Ça sera Carvaral. Carvaral, il a 6 ans de moins. Et vu le niveau du latéral espagnol, je pense qu'il va durer à Madrid. Et qu'il terminera aux alentours de 30 trophées avec la Casablanca. D'autant plus que le Real Madrid, cette saison, joue 7 compétitions. Ce qui est du jamais vu dans l'histoire du football avec la nouvelle compétition du Mondial des Clubs. Qui a désormais lieu tous les 4 ans. Et l'ancienne version du Mondial des Clubs est remplacée, en termes de nom, par la Coupe Intercontinentale. Info-transfert. Le Real et Alexander-Arnold, ça devient concret. Ils sont en contact depuis un mois. C'est CF Bayern qui nous dévoile ça. Médias plutôt sérieux. À voir. À voir. Surprenant parce que c'est pas du tout le même profil que Carvaral. Mais bon, 25 ans, il peut jouer milieu. Même si on l'a vu pendant l'Euro que c'était pas une assurance touriste qu'en milieu. Je ne suis pas d'ailleurs fan d'Alexander-Arnold en tant que milieu de terrain. Maintenant, ça reste une référence au poste de latéral droit. Il a 25 ans. C'est-à-dire qu'il rentre dans les critères de la nouvelle génération du Real Madrid. C'est-à-dire comme Mbappé, comme Vinicius, etc. Affaire à suivre. J'en avais déjà fait une vidéo quand les premières rumeurs étaient sorties il y a deux mois. Si ça se réchauffe, on en parlera évidemment sur la chaîne. La présentation d'Hendrik, quant à elle, aura lieu le 27 juillet. Donc, dans 10 jours, on la regardera. Et on fera, pareil, je pense, une petite vidéo comme pour Mbappé. Sauf s'il n'y a rien de particulier à dire. Mais c'est un joueur qui m'intrigue. J'ai envie de voir ce qu'il va donner. Il m'a déçu à la Copa América. Et notamment ce match contre l'Uruguay où, selon moi, il avait une épingle à tirer. Et il ne l'a pas fait. Il n'a eu qu'une seule passe de réussite. C'est la passe de l'engagement. Il a été totalement transparent. C'est plus un œuf qu'un aîné. À voir. À voir ce qu'il va donner. En tout cas, la présentation, j'espère qu'elle sera à la hauteur du joueur. On parle d'un joueur qui a quand même été recruté 70 millions d'euros par l'Oréal. Il y a un vrai investissement, une vraie confiance de la part de la Casablanca. Mais en tout cas, il y aura des choses à dire. Et dernière info du jour, les amis, du jour, c'est Franco Mastantuono. Pareil, on en a déjà parlé sur la chaîne. Qui devrait être le transfert le plus cher de l'histoire du football argentin, selon l'entourage du joueur. The Athletic qui nous partage ça. Milieu offensif capable de jouer à plusieurs postes. Je ne vois pas l'intérêt de recruter un tel joueur, même s'il a un talent énorme. J'ai l'impression qu'on a déjà trop de joueurs qui sont capables de jouer dans ce même registre. Ardaguler, Brahim Diaz. On avait, comment il s'appelle, celui qui est parti à Giron, pas à Giron, à Retafé, Nikopaz. Ou à Levante, je ne sais plus. Donc on a trop de joueurs un peu gauchers, techniques, qui jouent dans la même zone. Je ne vois pas l'intérêt d'un tel joueur. Est-ce que c'est pour le pré-empté pour les années futures ? Sans doute. Maintenant, voilà. On verra si ça se fait ou pas. Et on verra ce qu'il donnera lorsqu'il jouera ou s'il jouera du côté du Real Madrid. D'ici là, vous pouvez me retrouver les amis sur Instagram. C'est tout pour aujourd'hui. Donnez-moi votre avis sur le cas Euro. Est-ce que vous êtes déçus ? Et parmi les propositions que je vous ai fournies, laquelle préférez-vous ? Est-ce que c'est Gonzalo Inacio ? Est-ce que c'est Delirte ? Est-ce que c'est Calafiori ? Moi, si je dois choisir, j'aimerais Calafiori. Voilà, j'ai eu un petit coup de cœur pendant cet Euro. Maintenant, à voir si ce gars a le niveau pour être régulier. Mais en tout cas, je pense que ça matcherait bien avec le Real. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à demain. Portez-vous bien. Ciao !